C'est l'heure de notre rendez-vous avec des profits qui changent. Le visage de la tech a fait du bien. Merci Chloé Sebag de venir toujours très bien accompagnée. Bonjour, vous êtes la porte-parole de DiversiDays. Et vous êtes venue aujourd'hui avec Wassila Djelal. Bonjour Wassila. Vous êtes la fondatrice des Infatigables, pas comme ma voix. Et Brahim Burkia, fondateur de Suspend All. Vous allez nous expliquer tout ça tout à l'heure. Mais je voulais qu'on démarre avec des chiffres, Chloé, des chiffres sur ce sujet qu'on va traiter ensemble tous les trois, de l'isolement et de la précarité en France. Oui, effectivement, un chiffre à la fois inquiétant, mais qui donne vraiment envie de changer les choses, c'est le fait qu'un Français sur dix est en situation d'isolement en France aujourd'hui, selon le dernier rapport de la Fondation de France sur les solitudes. Un autre chiffre, un Français sur cinq, dit se sentir seul. Et parmi ces personnes, 83% indiquent en souffrir. On le sait, il y a un lien fort entre isolement et précarité. Et cette sensation d'isolement, elle ne fait que grandir. Donc aujourd'hui, on est à la veille de la journée mondiale pour la justice sociale. On s'est dit que c'était important de parler des solutions. Et voilà, je suis venue accompagner de deux super pépites, de deux super entrepreneurs qui portent des solutions fortes et qu'on va découvrir. Absolument. On va commencer avec Wassila Djelal. Et les infatigables, mais qu'est-ce que c'est les infatigables ? Alors les infatigables, alors déjà les infatigables, c'est nos seniors, nos contributeurs. Et donc les infatigables, c'est une solution qui lutte contre l'isolement social de nos aînés en leur proposant des activités fun et adaptées à l'orage grâce à une plateforme tech. Donc c'est des seniors qui sont en situation d'isolement, qui se sentent en situation... C'est quel senior ? Exactement, c'est des seniors qui sont à la retraite en fait et qui se sentent en situation d'isolement social et qui ont envie de toujours avoir une vie sociale riche après l'arrêt de l'activité professionnelle. Et en fait, on propose un panel d'activités qui sont basées sur leur centre d'intérêt, organisées en petits groupes pour répondre justement à leurs besoins de créer du lien social et surtout dispensées par des professionnels que l'on forme et que l'on accompagne. Et si ils sont en situation d'isolement, comment est-ce que vous allez les trouver justement ? Alors nous, notre offre, elle s'adresse en fait à toutes les structures qui accueillent ce public senior. En fait, on travaille avec les collectivités via les clubs seniors des mairies. On travaille également avec les résidents senior autonomie, donc des personnes qui sont déjà en résidence ou en EHPAD et également avec les bailleurs sociaux. D'accord, donc en fait, vous faites partie de cette offre d'activité qu'on peut trouver aujourd'hui dans les EHPAD typiquement. Exactement. Alors après, avec un petit truc en plus, nous en fait, on a recruté des partenaires d'activités. Donc on propose des activités qui sont variées, qui parfois sont même originales. On forme également nos partenaires pour permettre en fait à ce que, après chaque activité, ils puissent créer du lien social. Et donc on propose du sport adapté, on propose de la danse, on propose du puppy yoga par exemple. Donc on fait venir des petits chiots avec des moments kynothérapie. Puppy yoga. Voilà, donc c'est tout nouveau. Ça nous vient d'outre-Atlantique. Et l'idée en fait, c'est de leur permettre de vraiment se rencontrer et d'échanger ensemble. Et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressée à ce sujet en particulier ? Est-ce que c'est parce que vous avez été touchée personnelle dans votre famille ? Oui, c'est le cas en fait. C'est un hasard de rencontre ? Comment ça s'est fait ? Alors en fait, moi ça vient d'une situation personnelle. En fait, il y a un peu plus de deux ans, j'ai perdu mon grand-père. Et donc c'est ma grand-mère en fait, qui a été touchée suite à ce choc par ce qu'on appelle le syndrome du glissement. Donc en fait, c'est un syndrome qui touche les personnes âgées. Et en fait, ça l'a empêchée de manger. Elle a arrêté de prendre ses médicaments. Parce qu'en fait, elle n'avait plus ce goût de vivre. Et en fait, elle avait perdu tout sens à la vie. Et en fait, avec ma famille, elle avait de la chance. En fait, elle était entourée. On parle aujourd'hui visuellement de certains de nos seniors qui n'ont pas eu cette chance-là. Et en fait, avec ma famille, ce dont on s'est rendu compte, c'est ce qui la maintenait. C'est d'avoir des petits objectifs, des petits rendez-vous. D'aller au parc avec sa petite fille, d'aller au centre commercial. Et en fait, quand j'ai creusé et que je lui ai proposé ces petites activités-là, ça l'a fait remonter finalement. Parce qu'elle a combattu ce sentiment de vide. Et c'est comme cela que j'ai commencé à chercher finalement ce qui était proposé à ma mamie. J'ai fait deux constats. Le premier, c'est que je n'étais pas forcément garantie d'avoir des activités à faire avec elle qui soient vraiment adaptées à elle. Et deuxièmement, ma mamie, ce n'est pas du tout sa culture, le rapport au loisir. Et c'est le cas de beaucoup de nos retraités. Oui, parce que c'est ça, il faut réussir à les convaincre. Il y a une part de technologie, de numérique que vous utilisez pour proposer ces offres ? Oui, alors nous, on a une plateforme en fait. Et on permet à nos bénéficiaires et surtout à nos clients, donc les collectivités, les résidents seniors et les bailleurs, de construire une politique d'animation forte et claire pour lutter contre l'isolement social de leur public. C'est une plateforme ? Oui, exactement, on a une plateforme. Ils ont accès à notre panel de prestateurs d'activités, donc comme je vous disais, des professeurs de yoga. Une sorte de place de marché ? Exactement, avec tous nos prestataires. Ils peuvent choisir en fait les activités qui leur plaisent et qui plaisent à nos bénéficiaires. D'accord. Et alors vous êtes lancée quand ? Vous en êtes où du développement de votre start-up ? Et vous allez où ? Alors, nous on s'est lancé il y a deux ans. Donc on a accompagné déjà près de 1000 seniors. Et donc d'ici 2025, on va accompagner 10 000 seniors, donc 10 000 infatigables. Et donc c'est nos objectifs. D'accord. Donc ils sont vraiment infatigables ? Ils sont infatigables. Ça, je tiens vraiment à le dire. Et d'ailleurs, pour revenir un jour sur notre nom, avant de lancer l'entreprise, moi j'ai interrogé beaucoup de nos aînés. Et ce qui est beaucoup revenu en fait, c'est qu'ils avaient un petit peu marre aussi. Ils en avaient un petit peu marre d'être stigmatisés, qu'on les appelle toujours seniors. Ils avaient besoin d'un nom un peu différent. Ils avaient besoin qu'on les nomme d'une autre façon. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'appeler la boîte les infatigables, justement pour leur rendre hommage. Très positif. Alors on va passer à votre histoire, Brahim Bourkia, fondateur de Suspend All. Suspend All, je le prononce bien, c'est on suspend tout, c'est ça ? Exactement, on suspend la dalle en français et on suspend tout en anglais. Et c'est une mise à jour... On suspend la dalle, donc la fin. Exactement, pour les moins jeunes. C'est une mise à jour en fait du burger suspendu. Moi j'avais un resto de 2017 à 2023. Je l'ai vendu pour pouvoir me consacrer justement à mon application. En 2021, j'ai lancé un concept, je me suis inspiré du café suspendu. Mais moi j'ai fait des burgers suspendus pour les étudiants qui étaient en galère, un peu, entre guillemets. À savoir qu'en 2021, il y avait des étudiants qui arrivaient jusqu'au suicide en France parce qu'ils n'avaient pas à manger, laisser des lettres comme quoi c'était compliqué pour eux. J'ai décidé moi de lancer un concept dans mon resto à Mante-la-Jolie. Vous êtes restaurateur vous à l'origine. Exactement, exactement. Je le suis toujours. Toujours. Le restaurateur au grand cœur, c'est mon surnom. Donc voilà, ça a été... Je voulais lancer un concept pour faire bouger les choses un petit peu à mon échelle. Donc les clients qui se présentaient dans mon resto, ils avaient la possibilité, s'ils le souhaitaient, de payer un menu en plus qui restait donc suspendu et que nous, on redistribuait aux personnes dans le besoin. Et pourquoi suspendu ? Ils le payent, ils ne le récupèrent pas. Donc nous, on le suspend. OK. On est des suspendateurs, je crois. C'est comme ça le dit. Je ne sais pas si ça existe. Et voilà, ils restent en suspens chez nous jusqu'à être récupérés par une personne dans le besoin. D'accord. Et comment est-ce qu'il est récupéré alors, ce menu ? À la base, je le faisais uniquement dans mon resto. Je notais sur un calepin les burgers qui ont été payés. Et quand l'étudiant venait, je barrais ce que moi j'avais suspendu. Sauf que ça a pris... Mais vous le suspendez virtuellement, on est d'accord. Exactement. Parce que sinon, le burger, il sera très frais. Oui, il sera plus frais ou il n'a plus frais. Justement, on a... Parce que c'est compliqué, du coup, derrière, en termes de logistique. Vous ne savez pas quand est-ce que cette commande va arriver ? Exactement. À la base, vu que je le faisais uniquement dans mon resto, c'était moi qui gérais le resto, c'était facile à gérer, on va dire. Sauf qu'on a été mis sur le devant de la scène. Notre concept a été mis dans les... On a parlé de nous dans les médias nationaux et internationaux. À savoir qu'on a fait un média marocain, japonais, Qatari, on a fait beaucoup de médias. Et en fait, tout le monde a kiffé le projet. Mais moi, je ne savais pas comment leur dire. Je recevais en fait des messages d'étudiants qui me disaient « Dommage que tu ne sois pas sur telle ou telle ville, parce qu'on a faim. » Et des restaurateurs qui me disaient « Comment nous aussi, on peut faire la même chose que toi ? » Et après le Covid, il y a eu les QR codes qui sont apparus. Et du coup, je me suis dit « Il faut qu'on essaie de faire une espèce d'application avec un QR code pour faciliter aux gens qu'ils puissent donner facilement et que les étudiants puissent récupérer facilement. » Et donc, on en a fait une première question. Concrètement, comment ça fonctionne et comment vous sélectionnez les personnes qui ont accès à ces menus suspendus ? Dans la première version de l'application qui s'appelait « Le Burger Suspendu », on a créé une application qui est assez facile d'utilisation. En fait, quand les clients sont présents chez le restaurant partenaire, ils payent un menu s'ils le souhaitent en plus sur l'application. Et ça apparaît quand vous cliquez sur la fiche du restaurateur, vous voyez combien de menus suspendus. Et les étudiants qui sont en galère, ils pouvaient se connecter, réserver un menu et aller le récupérer avec une réservation. – D'accord. Pas de conditions de ressources ? – Non, on se dit qu'à partir du moment où ils viennent demander à manger, c'est qu'ils ont faim, c'est qu'ils ont peut-être dans le besoin. On n'est pas un établissement bancaire, on ne va pas leur demander une fiche d'impôt, on ne va pas leur faire un crédit. Donc, c'est à manger. Et puis voilà, on est là pour leur faciliter la tâche un petit peu. – Et le concept, il se développe alors ? – Il se développe. – Il se développe comment ? – On était le Burger Suspendu, on est devenu Suspendul parce qu'on s'est rendu compte que les étudiants n'ont pas forcément envie que de manger, ils ont besoin de paniers solidaires. On doit savoir que dans l'application, on a mis 5 pôles. On a mis les paniers solidaires, les paniers de première nécessité hygiénique et alimentaire, la nourriture, la culture, parce qu'ils ont peut-être aussi envie d'aller au théâtre ou au cinéma, le social, tout ce qui est vêtements, coupe de cheveux, et les fournitures scolaires. Donc, on commence à avoir quelques petits partenariats à droite, à gauche pour agrandir notre application. – Il faut qu'il y ait un lieu physique aussi à chaque fois. – Exactement. – Voilà, ça, c'est un coût important, j'imagine, dans votre business model. – Non, en fait, nous, à savoir qu'on a une association loi 1901, donc on ne prend pas de bénéfices, les partenaires qui nous rejoignent, ils nous rejoignent gratuitement. S'ils veulent faire un bon à l'association, c'est libre à leur gré, en fait. Et en fait, c'est soit leur client qui suspend des choses, admettons, dans un restaurant, c'est soit le client qui suspend un menu, soit le restaurateur qui décide lui-même d'agrémenter son stock de nourriture. – D'accord. – Et à savoir qu'il n'y a aucun déchet, il n'y a rien qui est gaspillé, en fait. – Oui, parce que vous produisez à la commande. – Exactement. Et on produit, c'est pas à la commande, on produit lorsque l'étudiant se présente chez le commerçant avec sa réservation. C'est à ce moment-là qu'on produit, qu'ils produisent plutôt. – Mais pour les autres biens de nécessité, ça ne se passe donc pas forcément dans des restaurants, ça se passe chez d'autres commerçants. – Exactement, ça peut être un magasin d'habits, un coiffeur, ça peut être un panier de première nécessité chez Leclerc, par exemple. Donc voilà. – C'est super, félicitations. Et vos objectifs de déploiement pour 2024 ? – On souhaite nourrir 10 000 étudiants par jour, à savoir qu'en France, il y a 75 000 restos, si on se base que sur le côté nourriture. On espère signer 1 000 restos, et dans chaque restaurant, suspendre 10 menus par jour, ce qui nous fait 10 000 menus de suspendus par jour. Donc potentiellement 10 000 étudiants nourris par jour. Et le deuxième gros objectif, c'est une tournée des universités françaises avec un food truck. Donc il faut qu'on investisse dans un camion pour pouvoir faire le tour de France des universités, pour promouvoir notre application, dire aux étudiants, écoutez, vous êtes nos ambassadeurs, on leur a ramené une nouvelle solution qui va vous changer la vie, qui va vous faciliter la vie. Soyez nos ambassadeurs et rejoignez-nous. – Et alors, je ne vous ai pas posé la question, vous cherchez à lever des fonds ou ce n'est pas du tout votre modèle ? – Alors là, pour moi, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. – Et moi, ça l'est. – Ça l'est, pour le food truck en l'occurrence. – Exactement, le food truck plus la tournée qui va nous coûter un petit peu d'argent. – Et alors, Chloé, j'imagine qu'ils ont participé à des programmes diversi days, tous les deux ? – Oui, ils ont participé au même programme d'ailleurs, programme entrepreneur de l'association. Et donc voilà, on est trop contents de les avoir rencontrés, on est trop contents de les avoir accompagnés, parce que personnellement, je trouve qu'ils sont incroyables tous les deux, des histoires incroyables, un impact incroyable sur la société aussi. Et puis, on continue d'accompagner d'autres entrepreneurs, là, dans les prochains jours, on lance une nouvelle promo spéciale « Sport et e-sport », en vue des JOP qui arrivent à grands pas. Et puis, autre actualité dont je voulais parler, mais qui ne concerne pas directement diversi days, même si on a des liens très forts, puisqu'on est partenaire avec la French Tech, French Tech, tremplin, il y a une prépa, les candidatures sont ouvertes, et pour celles et ceux qui lancent leur boîte et qui sont sous-représentés dans l'écosystème Tech, ça peut représenter vraiment une aide, un tremplin, un propulseur. Voici là, je sais que Tia participait. Donc voilà, je voulais le dire, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 1er mars, et il faut éviter toute auto-censure et se lancer, parce que ça peut changer les choses. C'est ça, il faut y croire en fait. J'imagine qu'au départ, on se dit « Oh, c'est pas sûr que je sois pertinent pour participer à ce genre de programme et tout ». Et en fait, il faut tenter. Il faut se lancer. Il faut se lancer, il ne faut pas lâcher. Bon, et alors vous, vous êtes la relève des Restos du Coeur, vous allez changer l'image des EHPAD. C'est ça, vous êtes l'avenir en fait, tous les deux, c'est super. Merci beaucoup. Merci Chloé Sebag, porte-parole de Diversité, vous êtes venue avec vos invités. Merci beaucoup. Voilà, Sila Djelal, fondatrice des Infatigables, et Brahim Burkia, fondateur de Suspend All. Merci beaucoup. Merci. Allez, on termine ce Smart Tech avec une question autour du numérique responsable et peut-être de nouvelles façons d'aider à prendre des bonnes décisions en entreprise là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada